C'est la foi. Amen. Nous sommes aussi dans la joie de recevoir un grand homme de Dieu qui est pour nous un grand frère, un papa dans la foi et aussi dans le ministère, le pasteur Alain, que nous connaissons déjà, nous ici à l'église. Alors sans plus tarder, nous voulons juste acclamer le Seigneur très fort pendant qu'il s'approche pour nous nourrir par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Bonsoir. Eh bien, c'est pour moi une joie de me retrouver encore ici. C'est devenu ma maison. C'est devenu une chambre dans la maison de mon père. Que Dieu soit béni. Recevez les salutations de mon épouse. Nous sommes venus avec mon épouse et les enfants. mais juste un empêchement des dernières minutes a fait que je devienne seul et je représente valablement ma famille, croyez-moi. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prier une minute juste pour consacrer ce temps? Père, merci. Merci parce que tu as prévu ce jour, tu l'as connu et je voudrais que tu puisses vraiment t'englorifier. La seule prière que je te fais. Que les mots qui sortiront de ma bouche soient vraiment de moi inspirés par toi. Et que ma bouche soit un simple canal. A toi la gloire et à nous l'édification. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je remercie le pasteur Douglas qui m'a donné l'occasion encore de passer ici. Gloire à Dieu pour cela. Et merci à vous tous pour votre présence ce soir. Merci, merci beaucoup au pasteur qui m'a... Qui a voulu vraiment me donner cette occasion de pouvoir m'adresser. C'était un privilège, vous savez. Un jour j'étais avec les ouvriers de mon église. J'ai donné la formation aux jeunes. Et un jeune qui m'a posé la question de savoir parce que... Pasteur, est-ce que chaque fois que vous passez, quel est le sentiment que vous avez? Je l'ai dit, le sentiment que j'ai chaque fois avant de prendre le micro et de parler au peuple de Dieu, je tremble. Je tremble pourquoi? Parce que je ne parlerai pas de ma part, je parlais de la part de Dieu. Je tremble aussi pourquoi? Parce que les gens ont laissé leur activité, ils viennent écouter. Ce n'est pas pour écouter des bobards, c'est pour écouter les oracles de Dieu. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur, depuis le début de cette année, je suis en train de méditer dans tous les livres de proverbes à l'église. Et Dieu m'a mis à cœur de parler des proverbes depuis janvier. Et ce soir aussi, je vais parler des proverbes encore. Je vais parler des proverbes, mais mon thème ce soir, c'est la consécration. Je n'ai pas voulu chercher un thème compliqué. Je voudrais vous parler de la consécration. De la consécration. Parce que nous sommes dans un écran d'enseignement et je pense que je vais enseigner, je vais parler et je prie qu'à la fin, si Dieu nous donne le temps d'avoir un petit moment, chacun va prier, chacun va prier pour lui-même. Allons dans le proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, nous lisons le verset 14. Le verset 14. Proverbe 28, verset 14. Il est écrit ceci, nous lisons le nom de Jésus. Heureux l'homme qui est continuellement, je soulignais, continuellement dans la crainte, mais celui qui en déçus son cœur tombe dans le malheur. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. J'ai souligné ce mot, continuellement. Continuellement dans la crainte, c'est-à-dire consacré. Heureux cet homme-là. Ce texte va donc nous servir ce soir de parler de la consécration. Et un autre texte va m'aider à pouvoir asseoir ces sujets. Je vais les lire dans deux versions. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Je lirai la version lui seconde et je lirai aussi la version parole vivante. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. C'est six versets, c'est un petit peu long, mais nous allons les lire quand même. Apocalypse 3, verset 1 à 6, il est dit. Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a laissé des esprits de Dieu et les étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. J'ai lu la traduction Parole Vivante parce qu'elle est intéressante. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, Ainsi parle celui qui possède l'Esprit de Dieu dans sa plénitude et qui tient les sept étoiles. Je connais tes façons d'agir et je sais que tu passes pour avoir la vie, mais en réalité tu es mort. Prends garde, réveille-toi, ranime et raffermis ce qui te reste et ce qui est aussi sur le point de mourir. J'ai trouvé qu'aucune de tes œuvres n'est satisfait aux exigences de mon Dieu. Rien de ce que tu as fait n'est parfait à ses yeux. Rien ne pourra subsister devant lui. Rappelle quel accueil empressé tu as fait à la prédication de la parole. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu pour l'observer et y conformer ta vie. Change car si tu ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur dans la nuit et tu n'auras aucune idée de l'heure à laquelle je viendrai te surprendre. Toutefois, je reconnais que tu as Sardes quelques personnes qui n'ont pas salu leurs vêtements. Elles m'accompagneront vêtues de blanc et vivront avec moi car elles en sont dignes. Le vainqueur sera ainsi paré de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom, les livres de vie. Au contraire, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges et je le citerai devant eux. Que c'est lui qui est capable d'écouter cette prête. Attention à ce que l'Esprit dit aux églises amères. Eh bien, la lettre à l'église des Sardes est une lettre sur laquelle chant qu'enfant de Dieu devait méditer. Parce que c'est une lettre qui nous permet, qui nous aide à pouvoir nous mirer, qui nous aide à pouvoir faire un examen approfondi de notre niveau de consécration. Chaque fois que je lis cette lettre, eh bien, je suis comme devant un miroir. Je m'émire, je regarde, je me chaude, je chaude le niveau de ma consécration. Et le Seigneur nous montre que dans cette église, probablement qui était grande, il y a trois types de chrétiens dans cette église des Sardes. Nous retrouvons trois types de chrétiens. Le premier type de chrétiens que nous retrouvons dans l'église des Sardes, c'est les chrétiens qui étaient morts. Les chrétiens qui étaient morts, morts complètement, morts. Nous y reviendrons. Le second type de chrétiens que nous retrouvons ici, c'était ceux qui étaient prêts de mourir. C'est-à-dire, vous savez, quand une personne est prête de mourir, elle est entre la vie et la mort. C'est-à-dire, elle est dans le coma. Dans le coma. Nous retrouvons des chrétiens qui sont dans le coma. Entre la vie et la mort. Mais le troisième type de chrétiens, c'est ceux qui, malgré le vent et le marée, restaient vivants quand même. Ils sont restés vivants. Ils sont restés dans la parole de Dieu. En d'autres termes, dans cette église, il existait trois croyants, trois types de consécration. Il y avait des croyants pas du tout consacrés. Il y avait des croyants pas du tout consacrés, c'est-à-dire ceux qui étaient morts. Mais il y avait ensuite des croyants, des croyants peu consacrés, ceux qui sont dans le coma entre la vie et la mort. Mais il y avait aussi des croyants vraiment, vraiment consacrés. Et voilà les trois types de consécration, trois types de chrétiens, trois types de consécration qu'on retrouvait dans cette église de Sardes. Voici pourquoi, tous les jours, nous devons, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire toujours un examen. C'est poser des questions du genre, suis-je mort ? Suis-je dans le coma ou suis-je toujours vivant ? Vous savez, nous sommes au mois de juillet, nous entamons le second semestre de l'année. Je pense que ce que j'ai dit est à propos parce que ça nous permet de pouvoir nous juger, nous jauger et de savoir comment entamer le second semestre de cette année. Il faut que nous nous posions cette question. Suis-je mort ? Suis-je dans le coma ? Oui, suis-je toujours vivant ? Ma consécration à Dieu est-elle croissante ou décroissante ? Vous savez, quelquefois on peut se perdre dans les services de Dieu et on oublie l'essentiel que nous sommes d'abord chrétiens avant d'être pasteurs, avant d'être évangélistes, avant d'être intercesseurs, avant d'être qui que ce soit. Nous voulons voir donc, à partir de ce passage, quelle est la différence entre ces trois types de chrétiens, afin que même si le grand nombre s'écale de la foi, nous soyons et restons toujours des vases d'honneur. Nous soyons et restons toujours des vases d'honneur. Ceci nous conduit au premier degré de consécration. Il est dit au verset 1 d'Apocalypse que nous avons lu, je lis d'abord dans la version 8 secondes et dans la version paroles vivantes, parce que cette version, je l'ai dit, elle me servira vraiment pendant toute mon intervention. Au verset 1, il est dit, je connais tes oeuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça c'est la version 8 secondes. Mais paroles vivantes dit, je connais tes façons d'agir, je sais que tu passes pour avoir la vie, mais en réalité, tu es mort. Le premier degré, le premier type dont nous avons vu, ce sont les morts spirituels ou croyants pas du tout consacrés. Il est dit, je connais tes oeuvres, je sais que tu passes pour être vivant, tu es à l'église. Tu prestes même, mais, paroles vivantes dit, tu passes pour avoir la vie, mais en réalité, tu es mort. J'aime quand je lis ce passage, c'est que la première chose que le Seigneur dit à cette église, c'est qu'il connaît tes oeuvres. Quand je lis ça, mon cœur tremble parce qu'en fait, Dieu connaît tout. Vous voyez, il dit, tu passes pour les hommes, tu passes pour, mais moi je connais. Pour les gens, tu passes pour, mais moi je connais. Au-delà de ce qu'il s'est dit, il connaît le fond et les motivations de chaque membre, de chaque chrétien, de chaque croyant. Au-delà de nos agitations, au-delà de tout ce que nous faisons, il connaît. Bien aimé, laissez-moi vous nous dire, sans séparation d'avec le monde, il n'y a pas de vie épanouie dans la vie chrétienne. Sans séparation d'avec le monde, pas de vie épanouie, pas d'église puissante. Aujourd'hui, pourquoi l'église a perdu la puissance ? C'est parce que justement le monde est entré dans l'église. Les pratiques du monde sont entrées dans l'église. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui doivent cesser avant que d'autres viennent. Il y a des choses qui doivent cesser avant que d'autres n'arrivent. Et certaines choses sont des conditions pour que les autres se produisent. Il faut qu'elles parlent. Il y a des habitudes qui doivent partir. Il y a une certaine façon de vivre qui doit partir pour que nous adoptions une autre. Vous savez, si vous bloquez la première, alors vous circuitez tout ce qui vient après. Si je bloque la première, alors je suis en train de créer un court circuit. J'empêche aux multiples grâces de Dieu de se manifester dans ma vie. Si je m'arrête au niveau, à ce premier niveau, et passer pour être vivant, alors que je suis mort, et bien croyez-moi, nous empêchons aux multiples grâces de Dieu de se manifester dans nos vies. Parce qu'en fait, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions juste être comme des monuments. Non, l'apôtre répondit que nous sommes une lettre que le monde doit lire. Et si nous ne passons pas à cette, si nous restons à ce niveau-là, et bien croyez-moi, il y a des grâces qui ne se manifesteront pas. Nous ne parlons pas ici de la consécration comme une option, non, mais comme une nécessité vitale et incontournable dans la vie chrétienne. C'est une nécessité de se consacrer. C'est une nécessité chaque jour dans notre vie de pouvoir s'émirer. Écoutez ce que le Seigneur, il est dit, plutôt dans Deuteronome 28, verset 1. Le Seigneur a été précisé dans ces termes utilisés dans ce passage de Deuteronome 28, verset 1. Il est dit, si tu obéis avant de l'éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est ce que Deuteronome dit. En fait, tous les chapitres 28 d'Illée Deuteronome est accroché à un mot, si, 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 alors, et tu ajoutes alors. Si, si. Le Seigneur montrait au peuple qu'il était prêt à pouvoir arroser leur vie de bénédiction à condition d'observer ses commandements. Je ne sais pas ce soir, vous et moi, je voudrais ici, ce soir n'est pas, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas un pasteur, qu'il n'y ait pas un fidèle, un pasteur d'un côté des fidèles de l'autre, qu'il n'y ait qu'un autrement, que nous soyons tous rétus au même niveau et que chacun puisse se mirer ce soir. Où en suis-je? Où est-ce que j'en suis? Vous savez, à force de pouvoir, surtout nous prédicateurs, tu es habitué à prêcher, tu es habitué, tu as l'expérience de prêcher et quelquefois, comme on me racontait dernièrement, eh bien, il y a un pasteur qui, même lorsqu'on l'invite, eh bien, lui, il dit, bon, j'ai déjà tout, j'ai pas besoin de prier. J'ai pas besoin de prier. J'ai déjà la matière, elle est là. La matière, elle est là. Ah non. Non, non. Frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est d'abord le sacrifice de notre être tout entier avant toute autre chose. Avant tout. Dieu ne va pas, mais ne m'agrille pas parce que je suis prédicateur. Non, Dieu m'agrille parce que d'abord, je suis enfant de Dieu. C'est tout ce qui passe avant toute chose. Et voici comment Dieu parle encore dans le Deutéronome, 18, verset 13. Voici ce qu'il dit. Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. Entièrement, c'est-à-dire esprit à mes corps. Entièrement. C'est pour ça que j'aimerais que tu m'aides, que tu dises à ton voisin, Dieu ne te veut pas à 80%. Il en avait beaucoup de sérieux, même si t'es intimide. Dieu ne te veut pas à 80%, mais à 100%. Cette mort des sades commence petit à petit. Une petite négligence. Et là, le processus de l'amour spirituel se déclenche. On néglige peut-être l'écoute personnelle. On néglige la méditation de la vie. On néglige le culte de la semaine. On ne devient inquiété que des dimanches. Parce que bon, le travail ne me permet pas de venir. Le travail m'encombre. Il m'occupe tout le temps. Vous savez, je dis souvent à l'église, toutes les excuses sont bonnes et peuvent être acceptées. Mais à vous de pouvoir gérer votre vie vous-même. Toutes les excuses sont bonnes. J'ai fini mon travail en retard. Je n'ai pas eu le temps de prier le matin. Écoutez, moi je dis souvent, je dis toujours, vous savez, la prière c'est une respiration. Quelqu'un ne peut pas dire que je n'ai pas le temps de prier. C'est comme si quelqu'un disait que je n'ai plus le temps de respirer. Vous vous l'avez peut-être en catastrophe. Mais pendant que vous prenez votre douche, ou pendant que vous êtes au volant, pendant que vous êtes dans le métro, dans les horaires, je ne sais où, vous priez. Il n'y a pas d'excuse. La mort des sardes commence petit à petit par des petites négligences. Ne négligez pas les petites choses de la vie chrétienne, les choses élémentaires de la vie chrétienne, la méditation de la parole. Ça fait des années que vous êtes chrétien. Mais vous ne savez même pas où se trouvent les livres d'Esther à la Bible. Heureusement que nous avons des Bibles électroniques. Dès qu'on dit « Externe » un petit peu. Mais avec les Bibles imprimées, c'est compliqué. Vous verrez quelqu'un en train de chercher Esther dans le Nouveau Testament. Comment les chrétiens depuis des années ? Si rien n'est fait pendant les communs, c'est la mort qui vient. N'est-ce pas ? Si quelqu'un a les communs, on ne fait rien. Qu'est-ce qui arrive ? C'est la mort. C'est la même chose. Si vous êtes à ce stade ici de consécration, c'est-à-dire mort en vérité, mais apparemment vivant. Si vous ne faites rien, eh bien c'est la mort qui va venir. Les Seigneurs disent ceci, dans l'Apocalypse que nous avons lu, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Bien-aimé, croyez-moi, ce sont nos œuvres qui déterminent notre condition spirituelle. Ce sont nos œuvres. Dieu veut une Église solide. Et cela passe par des chrétiens déterminés à suivre Christ malgré bon gré. La situation sociale, la situation de ton séjour, je ne sais ici, ou ta situation financière, n'est pas une excuse pour ne pas se consacrer. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Donc Dieu dit, voici ce que j'ai vu. La première catégorie des chrétiens, il y en a qui passent pour être vivants. Mais en réalité, ils sont morts, ils sont dans le commun. Oh, j'ai prié mon Dieu avant de venir ici. Que tous ceux qui sont dans le commun ne restent pas dans le commun, qu'ils reviennent à la vie. Tous ceux qui sont dans ce commun spirituel, je suis venu peut-être comme un envoyé de Dieu nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Il est temps. Il faut que nous nous réveillons. Si vous continuez, nous continuons dans cet état. Nous allons mourir. Peut-être que je parle. Tu te retrouves dans le commun. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te sorte de ce commun-là. La Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Je prie que la chaleur de l'Esprit te sorte de ce commun-là. Moi, j'ai prié à toi de faire ta part. Deuxième catégorie, c'est le croyant peut consacrer auprès de mourir. Le verset 2 dit ceci, Affermis les restes qui sont prêts de mourir. C'est ce que lui seconde dit. Parole vivante dit, Ranime et raffermis ce qui te reste et qui est aussi sur le point de mourir. En d'autres termes, il y a des gens qui sont là. Mais peut-être dans un mois, ils risquent de pouvoir mourir spirituellement. Pourquoi ? À cause peut-être des difficultés de la vie. À cause peut-être des conditions difficiles de la vie. Vous savez, après l'entrée du peuple de Dieu à Canaan, sous la conduite de Josué, le peuple a commencé à continuer avec les batailles, malgré qu'ils étaient à Canaan. Ils avaient déjà hérité. Mais les batailles continuaient. Il fallait combattre pour rester en vie. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Nous acceptons Jésus, mais il faut combattre pour résister. Il faut résister pour rester en vie. Ces gens, les peuples d'Israël, ils étaient entourés d'ennemis comme nous les sommes, attaqués à tout moment. Et c'est dans ce même contexte que tous les chrétiens d'aujourd'hui se trouvent. À la seule différence, peut-être que la bataille des Canaan était physique, mais la nôtre, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. L'apôtre Paul, dans ses esprits, explique aux croyants que le premier ennemi de la consécration n'est pas extérieur. Mais vous savez, notre premier ennemi de la consécration, c'est nous-mêmes. C'est en nous. Écoutez ce qu'il dit dans Galates 5.17. Galates 5.17, il dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Dans notre vie, il y a une lutte interne entre deux maîtres. J'aime bien la version good news, la version anglaise, qui, si je dois traduire littéralement ce qu'il dit de ce passage, il dit, « They're fighting each other. » Donc, elles se combattent entre elles. Les deux natures se combattent. Et si nous ne nous faisons pas attention, il y a une qui emporte sur l'autre. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, c'est une réalité. À tout le moment, nous ferons face aux difficultés. Et ces difficultés-là peuvent nous refroidir. Peuvent nous... Et Jésus dit, « Affermis ce qui reste à mourir. » Il y en a qui sont prêts. Il dit, « C'est fini, j'en ai assez. » « J'ai trop lutté. » « J'ai trop résisté. » « Je veux me compromettre maintenant. » Non, Jésus dit, « Affermis. » Et ce soir, la parole de Dieu est venue affermir ceux qui sont prêts de mourir. « Tu ne mourras pas. » À quoi ça nous aurait servi de laisser le monde et de pouvoir mourir dans la vie chrétienne ? C'est comme un soldat qui est déjà presque là à pouvoir remporter la bataille. Et il meurt, il meurt, il meurt plutôt avant. Non, 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 non. Et vous savez, Dieu ne veut pas la mort de ceux qui sont prêts de mourir. Il ne veut pas. Écoutez, c'est un nouveau passage que j'aime bien. dans Esaïe 42, verset 3. Ça, c'est Dieu. Les hommes condamnent. Les hommes écrase. Ceux qui veulent mourir. Vous savez, quand vous êtes en bataille, eh bien, quand vous voulez mourir, vous voyez votre ennemi, si vous êtes militaire, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez achever. Mais non, Dieu n'achève pas. Écoutez ce qu'il dit, Esaïe 42, verset 3. « Il ne brisera point les roseaux cassés. » « Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » « Il annoncera la justice selon la vérité. » Il y a des mèches qui fument encore spirituellement. Mais j'ai la bonne nouvelle pour vous. Si les hommes sont gênés par la fumée de la mèche qui brûle, eh bien, Dieu n'est pas gêné par cette fumée. Il dit, « Je n'éteindrai pas la mèche qui fume. » Au contraire, je mettrai encore de l'huile pour qu'elle brûle encore. Reste ce faire, l'oxygène du Saint-Esprit, pour ne plus rester dans cette mort. Seule l'oxygène du Saint-Esprit va vous faire vivre. Seule la puissante, c'est pour ça, qui que vous soyez. Écoutez, les choses de l'Esprit ne sont pas des choses pour les jeunes. Qui que vous soyez, ce sont des choses pour tout chrétien. Tout chrétien a besoin du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit, nous sommes morts. Sans l'Esprit, nous ne sommes rien. C'est pour ça, quand vous voyez que ça ne va pas, recourez à la personne que Jésus nous a laissée. Lui-même a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux. Vous êtes là, vous ne savez pas comment prier. Eh bien, Romain dit ceci, car nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières. Mais le Saint-Esprit vient par des soupirs inexprimables. Inexprimables. Moi, j'ai fait souvent cette expérience. Je peux entrer de prier là, je manque de mots. À un moment, j'ai dit, tu as dit, c'était dans ta parole. Par des soupirs inexprimables, je ne sais plus quoi dire. Que le Saint-Esprit vienne. Et vous verrez, tout d'un coup, vous sentez comme une force là. Le Saint-Esprit commence à vous donner des paroles, il commence à vous dire des choses, il commence à vous communiquer. Faites cette expérience, vous m'en donnerez la nouvelle. C'est pour ça qu'il est là. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que les gens tombent. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te fortifier. Il est là. Il dit, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Nous vivons une époque où beaucoup de personnes sont découragées et n'ont envie de rien faire. Moi, je viens de mon pays, Kinshasa, mais c'est terrible. Les gens vivotent. On en parlait avec le frère Junior en route. Les gens vivotent. Et quelquefois, les gens commencent à préférer faire des compromis. Mais écoutez, frères et sœurs, notre Dieu, il n'échange pas. Il est fidèle. Ce n'est pas pour rien qu'il t'atturait du monde jusque dans son royaume éternel. Les gens sont tellement câblés par les préoccupations quotidiennes et ils oublient Dieu. Non. S'il y a quelqu'un qui est près de mourir spirituellement, je suis venu lui dire, Dieu t'a fermé. Dieu veut que tu ne brûles pas. Dieu veut que tu puisses continuer à briller comme tu as brillé au premier jour de ta consécration. Il le veut. Dans les églises, les chrétiens sont de plus en plus abattus et leur soif de Dieu diminue. Diminue. Pourquoi? Trop de problèmes. Si tous vous autres, j'aime bien les dire, quand je suis ici, vous arrivez là, il y a la boîte aux lettres, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend. Les factures et tout ceci. Et tout cela, ça peut affecter votre vie chrétienne. Mais croyez au Dieu qui vous a sauvé. Il est un Dieu responsable. Il est un Dieu responsable. Je ne parle pas de votre papa. Je ne parle pas de votre tuteur. Mais je parle du Dieu créateur. Celui qui a pris tout son temps avant de vous créer. Il a dit, dois-je créer Alain? Oui, il faut que je l'écris parce qu'il répondra à un besoin sur cette terre-là. Donc, tu n'es pas venu ici pour rien. De Timothée, chapitre 1er, verset 6, l'apôtre Paul dit à ceux qui sont prêts de mourir, l'apôtre Paul leur dit, c'est pourquoi je t'exhote à ranimer les dons de Dieu que tu as récits. À ranimer les dons par l'imposition de mes mains. Ranime ces dons-là. Il faut et deux choses nous amenons à rallumer les dons qui partent. Deux choses vont vous aider vous qui êtes dans le coma. Deux choses vont vous aider à pouvoir rallumer cette flamme. Romains 12, 11, on nous donne ces deux choses. Romains, chapitre 12, verset 11 nous dit Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Deux choses. Vous qui êtes dans le coma, près de mourir, deux choses vont vous rallumer. La première chose, une vie passionnée. Il est dit Ayez du zèle. Une vie passionnée pour Dieu. Aimez les choses de Dieu. Aimez l'Église. Aimez gagner les âmes. Aimez servir. J'en parlerai tout à l'heure. Aimez une vie passionnée. Un homme, une femme passionnée ne se refroidit difficilement. Il se refroidit difficilement. C'est pour ça que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La deuxième chose qui nous a aidés à rallumer, il est dit Servez le Seigneur. Le service. C'est la conséquence de la première. Si vous avez une vie passionnée, vous servirez. Servez le Seigneur. Ce n'est pas normal, je voulais dire tout à l'heure, que vous êtes dans l'Église depuis des années. Vous ne faites rien. Vous n'avez aucune activité à l'Église. Les responsabilités nous forment. Les responsabilités nous aident à nous maintenir. Les tâches que nous avons à l'Église, quelquefois, ça nous aide. J'en parle parce que j'en connais. Servez le Seigneur. Ça va vous aider à ne pas vous refroidir. Je ne dis pas que quand vous servez, vous ne refroidirez jamais. Ça va vous aider. Parce que d'un autre que vous savez que vous devez servir Dieu, vous vous dites « Ah, j'ai besoin de Dieu. » Et on ne serve pas le Seigneur avec sa propre force, on serve le Seigneur avec la force qui vient de l'Esprit. Et vous vous réchauffez, vous vous nourrissez de nouveau et ça vous aide à répartir. Servez le Seigneur. C'est pour ça que je te parle à toi. Tu es ici depuis des années. Tu ne sers pas. Ce n'est pas normal. Ça va te refroidir un jour. Les services aident à la croissance. Les services aident à la consécration. Quand moi, je me suis converti à l'église de la Borne au Congo, je me suis converti à la jeunesse. Je commençais à fréquenter la jeunesse et mes aînés m'ont enseigné ces choses. Ils m'ont dit « Tu veux grandir, tu dois chercher à servir le Seigneur. » Servir le Seigneur, ce n'est pas prêcher seulement. Servir le Seigneur, mais ce n'est pas conduire les cultes. La première chose que j'ai fait, c'était quand on arrivait très tôt à l'église le matin, dimanche matin, on essuyait les chaises, on enlevait la poussière sur les chaises. C'était déjà un service. Je me réveillais tôt, j'allais servir. Et donc, quand on m'a remarqué, eh bien, on m'a appelé, on me dit « Non, tu dois commencer à servir le Seigneur au protocole. » J'ai servi le Seigneur au protocole. Après le protocole, on m'a dit « Non, tu dois aller servir auprès de ceux qui a fait le nouveau venir. » Je suis allé. Après là, je suis allé servir le Seigneur à l'équipe d'intercession. Et tout d'un coup, je suis devenu pasteur. Voilà les cheminements. Et tout ça, je vous assure, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ce qui fait que j'étais en contact avec les aînés de la foi facilement. parce que je servais. Je parle à quelqu'un ce matin, ce soir plus tôt, j'aimerais te dire « Si tu ne veux pas te refroidir, apprends à servir Dieu. » Si tu n'as pas le temps, tu peux servir avec tes biens, avec ton temps, avec ton talent, avec ton intelligence, avec tout ce que tu as. Mets-les au service de l'œuvre de Dieu. Mets-les au service de l'œuvre de Dieu. Savez-vous, frères et sœurs, que Dieu, en nous sauvant, il nous a tous équipés des dons. Mais le problème, la différence est laquelle, c'est qu'au milieu de nous, il y a des dons qui sont actifs et d'autres qui sont passifs. Il faut maintenant les activer. Tels que nous sommes là, chacun a un don différent l'un de l'autre. Mais le problème, ce qu'il est activé, c'est donc. Romain dit « Ayez, dis-elle, et nez nous la paresse, soyez fervents de l'esprit, servez le Seigneur. » Ces deux choses-là vont nous aider à pouvoir nous rallumer. Vous êtes prêts de mourir, je vous ai donné des solutions. Ayez du zèle, servez le Seigneur. La troisième catégorie, évidemment, ce sont les vases d'honneur, les croyants toujours consacrés. Le verset 4 dit ceci, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Amen. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Parole vivante dit « Toutefois, je reconnais que tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles m'accompagneront vêtus de blancs et vivront avec moi car ils en sont dignes. » Malgré le fait que l'église de Sardes était morte, Jésus a précisé qu'un certain nombre de personnes avait décidé d'honorer Dieu. Il est possible de faire la différence dans ces temps. Il est possible. Il est possible. Romain 8, 38 à 39 nous dit ceci, « Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ! Pour cette catégorie des gens, justement, ils servent le Seigneur, ils savent que rien ne peut le séparer de Dieu. Vous savez, c'est de la profondeur du lieu où Dieu vous a tiré, c'est aussi de terminer votre consécration. Il y en a, peut-être qu'ils sont, je les dis souvent, pour la rousse, je passe, il y en a qui sont devenus chrétiens, peut-être parce que papa était pasteur, papa était ancien, papa était diacre, mais il y en a des gens comme nous que tu as tiré des ténèbres les plus ténébreuses. Et quand tu regardes, tu te dis, rien, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est Dieu. En dehors de Dieu, je ne serai pas ce que je suis. Non, ce n'est pas les diplômes qui font que je sois. Ce n'est pas, ce n'est pas l'éducation qui me permet à mon donner. Non, c'est Dieu qui a fait. Aujourd'hui, si je peux me tenir devant cette assemblée, dans cette ville ici, venir, partir, c'est Dieu. C'est pour ça, la troisième catégorie ici, c'est une catégorie des personnes qui existent, elle est peut-être, mais il y en a qui existent, qui savent que la famille ne peut pas les séparer des dieux. Le chômage ne va pas leur séparer des dieux. Je ne sais pas, le problème des papiers ne va même pas le séparer des dieux. Au contraire, au contraire, et c'est ce groupe de personnes à qui, Jésus dit, ils m'accompagneront. Oh, y a-t-il encore des gens qui disent, même si Dieu ne me donne pas les désirs de mon cœur, je ne l'abandonnerai pas. Y en a-t-il encore ? Y a-t-il encore des gens qui disent, mariage ou pas mariage, je servirai Dieu. Y a-t-il des gens qui disent, que l'issue ne soit pas claire, je servirai Dieu. Oui, y en a-t-il ? Y en a. Je le crois de tout mon cœur. Sache qu'après ces démarcations, tu deviendras la sueur de tous les quartiers généraux du diable. Sache-le. Le diable ne te laissera pas tranquille car il déteste ceux qui se donnent au Seigneur totalement. Il a compris qu'une personne qui se consacre entièrement à Dieu est un véritable danger pour ses activités. Le diable, c'est pour ça, ne soyez pas étonné. À l'époque, quand nous sommes convertis, on nous disait, convertissez-vous toutes les roses dans la vie chrétienne. Ah non, cet évangile-là est faux. Cet évangile-là est faux. Tout n'est pas rose dans la vie chrétienne. Ce qui est vrai, c'est que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort dans cette vie, le Seigneur est avec moi. Il y a une vallée d'hommes qui existe. Mais la différence, c'est que Dieu est avec moi. Tout n'est pas rose. Il y a des pleurs. Il y a des moments de questionnement. Il y a des moments où vous sentez vraiment que vous êtes oppressés. mais le Seigneur reste fidèle. Le Seigneur reste pour ça. Je parle à ces gens-là. Vous passez peut-être par des moments difficiles, mais vous vous dites, je ne lâcherai pas Dieu. Croyez-moi, le Seigneur se souviendra de vous. Les ténèbres ne règnent pas éternellement. Nous vivons dans une société où soit c'est le monde qui vous enveloppe ou c'est Dieu qui vous enveloppe. Moi, je veux que Dieu m'enveloppe. Je soupire, je soupire après cette parole du Seigneur. Marche dévoiement parce que tu en es, tu en es, tu en es digne. J'ai trois questions à nous poser et qui peuvent nous aider encore à pouvoir nous aider dans notre consécration. Cette question, je la pose à partir du livre de Matthieu, chapitre 6. La première question, Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 21, il dit ceci, mais amassez des trésors dans le ciel où ni le verre ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. La première question que je nous pose, quel est ton trésor, mon frère, moi, c'est ? Quel est ton trésor ? Ton trésor, c'est quoi ? C'est tes enfants ? Ton trésor, c'est quoi ? C'est ta femme ? C'est ta famille ? C'est ton travail ? Non, Le trésor que nous devons avoir, c'est d'avoir Jésus et Jésus-Saint. Le meilleur trésor que nous avons. Je ne sais pas quel est ton trésor. Vous savez, il y a des gens qui aiment tellement leur véhicule. J'en connais un, j'ai un ami comme ça, il aime tellement son véhicule, il peut amener son véhicule, on nettoie même trois fois par jour. Vous savez, comme nous, en Afrique, maintenant, c'est la saison sèche, il y a trop de poussière, alors des fois, quand il sort, il y a un peu de poussière, alors il revient, on nettoie, il sort, il aime tellement, il fait de sa voiture son vieux. Mais l'oblige que la voiture peut brûler. Mais Christ en moi, c'est l'espérant de la gloire. Quand il est en moi, personne ne peut me l'arracher. C'est pour ça, je vous pose la question, qui va nous aider à nous consacrer, quel est notre trésor réellement ? C'est quoi votre trésor ? Vos enfants ? Non, les enfants, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui les donne. Les bons investisseurs sont la recherche des placements qui seraient à la fois sûrs et lucratifs. Un bon investisseur ne va pas faire ses placements là où ce n'est pas sûr et où ça ne rapporte rien. Vous avez votre argent, vous avez des millions, où allez-vous les 20 études ? Là où ça ne rapporte pas ? Non. Les millionnaires, les bons investisseurs, ils cherchent des placements là où c'est sûr, en sécurité et c'est lucratif. Et croyez-moi, quand nous investissons pour le royaume, c'est lucratif. Quel est votre trésor ? Deuxième question. Matthieu 6, 22 à 23 nous dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ? Deuxième question. Quels sont nos désirs ? C'est quoi tes désirs ? Cagnant la loterie ? C'est quoi ton désir ? Devenir français ? C'est ça vraiment ton désir ? Mais s'il se lève, mais tu es malheureux. Non, mon désir, c'est ce que Jésus a dit. Un jour, qu'ils me disent, bon et fidèle, serviteur. Parce que vous savez, chacun d'entre nous ici travaille en fonction de ses désirs. Chacun d'entre nous. Si mon désir est de ne jamais rater l'enlèvement lorsque le Seigneur reviendra, j'y travaillerai. Donc je ne sais pas quel est ton désir à toi. Amasser ici, maison sur maison, voiture sur voiture. Tu restes en amassant ici, tu t'endettes, tu vas prendre des crédits, des crédits sur crédit, après tu te retrouves comme la corde autour du cou. Troisième question, Matthieu 6, 24 dit, Personne ne peut servir d'un maître. Alors la question que je pose, qui est ton maître ? Qui est ton maître ? Parce que vous savez, Paul Pierre l'a dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En fait, la conversion, c'est aussi l'acte par lequel on choisit un autre maître. La consécration, c'est aussi l'acte par lequel on choisit un autre maître. On dit à Satan, tu n'es plus mon maître. C'est Jésus qui est devenu mon maître. Alors que je suis en train de chuter ce soir, je nous ai parlé ce soir des trois dimensions de consacrer à l'église des Sardes. À Sardes, nous retrouvons des chrétiens morts, des chrétiens morts spirituellement, des chrétiens dans le commun spirituel, mais aussi des chrétiens vivants. Je ne sais pas à quel niveau nous nous trouvons ce soir. Tout à l'heure, quand nous allons prier, chacun va se mirer, chacun va observer, mais où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en suis ? Le Seigneur nous veut consacrer entièrement à Lui. Il ne veut pas que tu paraises pour être, que nous parissions, parce que je suis dedans aussi, que nous parissions pour vivre alors que nous sommes morts. Ce soir, si tu es mort, le Saint-Esprit peut te ranimer. Demande au Saint-Esprit de te ranimer. Dis-lui, je suis devenu très froid, je n'aime plus les choses de Dieu, je suis devenu assez froid, je n'aime plus. ranime-moi, ranime-moi. Je termine par le verset que j'ai commencé par lire, Proverbe 28-14, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, continuellement, consacré, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud dans sa vie, consacré, qu'il n'est qu'il n'est pas, consacré, malade ou pas malade, consacré, parce qu'il sait que son rédempteuré vivant, il s'élèvera les derniers. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais que nous passions un petit moment dans la prière où chacun va s'aimerer. Les amis vont répondre, peut-être on va nous chanter un catique qui va nous aider à prier, à prier. En tout cas, je n'aimerais pas que tu fasses semblant d'être... Non, soit vrai, soit vrai ce soir. Nous avons parlé de trois niveaux de consécration, à quel niveau es-tu ? À quel niveau retrouvons-nous ce soir ? Mort ! Refroidi spirituellement ou entre la vie et la mort spirituellement ou alors vraiment vivant spirituellement. J'aimerais que nous prions. pour la vie et la mort pour la vie et la mort pour la vie.